Ici, interdiction de filmer. Ce que vous voyez autour de vous, ce sont des prototypes, des trésors que vous apercevrez prochainement sur vos routes. Pour preuve, il n'y a pas de plaque. Et aujourd'hui, on va découvrir la nouvelle Abarth 600 électrique. C'est une semaine que nous sommes à Balocco en Italie. Avec Julien Fautra, pour essayer de découvrir quels seront les futurs trésors que vous allez voir sur vos routes. Et là, on a la chance, on a réussi à piquer une Abarth 600 électrique. Et comme vous pouvez le voir, et même l'entendre, il n'y a aucun bruit dans cette voiture. Et l'animal emblématique de cette voiture, vous pouvez le voir ici, c'est le scorpion. Et le scorpion, en fait, c'est comme un moustique. Et on pourrait même faire l'analogie entre thermique et électrique sur cet aspect-là. Le moustique est au scorpion aussi perfide qu'il est en électrique. C'est-à-dire, la nouvelle génération de moustiques qu'on peut voir un peu dans le sud de la France ne fait aucun bruit. Et ceux-là sont les plus violents. Et là, je pense qu'on pourrait peut-être dire la même chose de cette Abarth 600 électrique. Parce que, vous ne l'entendez pas, mais c'est l'Abarth la plus puissante qui ait pu exister, avec 280 chevaux. Elle est belle en rouge, comme ça. Très très féminine. Attention, ça pique. Voici la version de 240 chevaux. Mais nous, on n'est pas là pour les 240 chevaux. Allez, venez, on va voir... Cette version qui s'appelle Scorpionissima. 280 chevaux. La voici, la voilà. Avec une teinte nuancée de violet bleuté magnifique. Pour cette nouvelle version de l'Abarth 600 électrique, Abarth a dû faire face à un problème assez complexe. Allier le plaisir de l'Abarth, d'antan, à la technologie d'aujourd'hui. Et s'adapter et être prêt pour la restriction du futur. Et heureusement, il y a cette option générateur de son, où quand vous l'activez, vous réveillez le Scorpion. Et attention... Il est vénère là. Bon allez, c'est le dodo. C'est gentil le Scorpion. Ne vous y méprenez pas. La bollaire d'une Fiat, c'est une Abarth. Et on vous aura prévenu. C'est écrit ici. Mind the Scorpion. Mind the Scorpion. Abarth. Et puis même sur le volant, Alcantara, vous voyez, il y a les surpiquures de Scorpion. D'ailleurs, attention à ne pas trop toucher ici. Oula, attention, ça pique. Nous sommes sur la Languetrack, sur le circuit de Baloko, à bord de cet Abarth 600 électrique. 0 à 100 en 5,85 secondes. Vmax de 200 km heure. Il y a un Scorpion ici. Il y en a un là. Il y en a un autre là. Il est où ? Il est où ? Il n'y en a pas là. Oh ! Je crois qu'il en reste encore un. Non. Là, ta tête ! Oh, pinaise ! Générateur de son, oui, mais un peu plus fort, par contre. 280 chevaux, ça, c'est validé. La superbe couleur violet hypnotique. Oui, on adore ça. Les roues poussent en pilote EV sport. Yes, ça, on valide. Eh bien, elle est prête. Cette nouvelle Abarth 600 électrique. Voici le Scorpion, encore plus radical, encore plus incisif que vous avez connu dans Mortal Kombat. Voici, Scorpionissima. Tu veux te battre ? Yes. Fight. Oh ! Oh ! ż Sous-titres par... with Le Scorpion c'est la référence à mon personnage préféré dans Mortal Kombat celui qui est justement de la même couleur d'ailleurs il te jette le grappin et t'attire et en fait te fait un uppercut de ouf on pourrait peut-être comparer cette voiture à ce personnage et il y a la version aussi un peu plus glacée, il y a Sub-Zero en bleu et il y a la version tout fumé camouflage qui s'appelle Smoke donc on peut vraiment comparer l'équivalent des personnages avec la voiture là on a la version Purple, je ne sais pas si un Scorpion existe en Purple mais il y a un autre personnage, une autre déclinaison que seuls les experts pourront reconnaître c'est Noob Saebo c'est une espèce de caméo encore dans le jeu seuls les vrais reconnaîtront la référence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada